La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Congo Lève, dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République, à la présence de cette émission. Comme vous le savez, l'actualité politique est beaucoup plus dominée à l'est de la région au quartier du Congo. Ce matin, on aura appris que le fardé s'est empris le contrôle de Massis, il est toujours sous contrôle de M23 Kitianga, où on sent qu'il y a toujours de mouvements au sein de ce mouvement rébelle qui est sous commandement du Rwanda. Nous allons parler aussi de cette demande que le fardé s'est demandé, que les officiers rwandais qui sont en train de manipuler la force régionale qui se trouve présentement au niveau de l'est des régions au quartier du Congo, de quitter cette structure pour que le fardé s'est puissant le contrôle. Nous allons parler aussi de cette question électorale 2023. Élection 2023, sans Péperdé, sans l'opposition, est-ce qu'il y aura vraiment des élections respectées dans l'élevé constitutionnel ? On vit récemment, on vient de lancer une deuxième zone opérationnelle de l'enrôlement au niveau de Okatana et de différentes provinces. Parlons aussi de cette arrivée du pape à France. En 37 ans après, le pape va fouler encore le pied ici en revue Moukati du Congo. Quelles sont les retombées sur le plan politique ou bien l'arrivée du pape est devenu politisé par rapport aux différentes déclarations des artères politiques de la vie Moukati du Congo ? Enfin, nous allons parler de cette fameuse famille politique des chefs de l'État, à l'occurrence de l'Union Sacrée, qui sont en train d'acquérir de nouveaux membres qui étaient traités hier, des kabilistes. Plus pire aujourd'hui, si c'est qu'il existe, que dure de cette plateforme politique qui est l'Union Sacrée ? Nous recevons pour vous un coordonnateur, il est coordonnateur des sages d'Union Sacrée au Nord qui vous, il s'agit bien des Patrick Bala-Haute au Colobo, Mouan Mboka. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. L'entrée du jeu, comme on a parlé de toutes ces questions d'actualité avant d'aborder ça, bon monsieur, on nous demande toujours de savoir comment se porte la santé politique en vous, Moukati du Congo ? Bon, la santé politique d'une manière globale, je pense qu'elle est calme, qu'elle est calme nonobstant certains mouvements qui se font, ce qui est tout à fait normal, surtout que nous sommes dans une période purement électorale, c'est une année électorale, les mouvements se font de part et d'autre, la plupart de qui j'ai des états-majors bouillonnent pour pouvoir se battre face à ces échéances. Donc pour vous, la santé politique d'une manière générale est normale ? Tout à fait normale. Tout à fait normale. Quand on regarde aujourd'hui la situation sécuritaire de l'Est de la Réunion Kati du Congo, vous, vous êtes coordonnateur de cette plateforme politique du chef de l'État, l'Union Sacrée au niveau du Grand-Ti. Quand vous regardez la situation sécuritaire de l'Est de la Réunion Kati du Congo, vous en dites, quoi vous visez à terre politique de l'Est de la Réunion Kati du Congo, ressortissant de cette partie de la Réunion ? Pour nous, c'est inquiétant. C'est inquiétant, ce n'est pas un fait bénin ni un fait nouveau. C'est près de Troie-Desténie que nous sommes dans cette situation. La demande pour nous, d'une manière générale, c'est la paix que nous recherchons. Mais bien sûr, nous ne dirons jamais que la paix se décrète ou que la paix s'impose. Je sais que la paix se construit. La paix s'est construite, mais avant de la construire, il nous faudrait une accalmie. Donc il nous faudrait d'abord une accalmie qui permettrait qu'on puisse maintenant construire cette paix. Et aussi, la deuxième dimension est qu'on ne puisse pas confondre. Parce que nous sommes un peu dans des diapasons différents, ce qui fait que des fois, les gens n'appréhendent pas réellement ce qui se passe à l'Est. C'est comme si nous nous battions avec le Rwanda comme seul ennemi. Pourtant, le Rwanda n'est qu'un pays commissionnaire de ceux qui l'envoient. Pourtant, le Rwanda n'est qu'un pays commissionnaire. Commissionnaire, c'est-à-dire qui nous fait une guerre par procuration. Parce que les réels acteurs de la guerre, c'est cette communauté internationale voilée, ces multinationales voilées derrière le Rwanda, pour leur fin d'ordre généralement économique en République démocratique du Congo. Alors, si nous voulons réussir carrément cette guerre, il faudrait qu'on mette le boucher double, c'est-à-dire à l'interne, à l'extérieur, c'est-à-dire sur le plan sous-régional, régional, africain et international. C'est-à-dire, travailler d'abord sur le plan interne, parce qu'il faut se poser la question capitale de savoir pourquoi cette guerre ne prend pas fin. Parce qu'avant, on pouvait dire que c'est Kabila qui a mené. Avant, c'est Mouze qui a mené. Et surtout, vous avez eu affaire de marche pour parler de chasser Kabila, parce que vous, les acteurs politiques congolais, vous traitez Kabila d'un étranger, celui qui a ramené des Rwandais par rapport à son père et qui consorte. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes en train de se rendre compte que ce n'est pas Kabila qui a ramené ces guerres au niveau de l'Est de la République démocratique. Tout à fait, non. L'histoire ne change pas. On sait qu'avec l'AFDL, les Rwandais sont arrivés en République démocratique du Congo pour occuper les ponts stratégiques de ce pays. Là, le mal a été maintenant tellement profond. Mais l'histoire nous ramène très loin pour voir que les velléités du Rwanda ne sont pas récentes. On ne peut pas entrer dans l'histoire aujourd'hui. C'est depuis le 16e, 17e et 18e siècle. C'est vers le 18e siècle qu'on avait déjà envahi le Congo à travers le royaume des Chi et des Havou, dans le Idjui. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est que nous devons faire une approche holistique. J'ai toujours dit une approche holistique sur le plan politique. C'est-à-dire sur plusieurs angles à la fois, sur un plan multidimensionnel. On s'est dit sur le plan politique, on analyse tous les faits. Sur le plan historique, c'est très capital. On ne peut pas faire la guerre sans l'histoire de la guerre elle-même. Sur le plan sociologique, sur le plan économique et sur le plan diplomatique, on doit étudier tous ces paramètres pour mettre fin à cette guerre. Tant qu'on ne connaîtra pas le Rwanda, tant qu'on ne comprendra pas les velléités du Rwanda, on sera toujours dans la rechute de la maladie. On soigne, on revient. Parce que les M23 ont été défendants en 2013. Qu'est-ce qui fait qu'ils se réjurgissent aujourd'hui ? Peut-être que Fatih peut partir. Après Fatih, moi je viens. La même guerre va continuer. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre ? C'est ça les différentes approches que je découvre un peu dans la lecture du président Fatih aujourd'hui. Quand il fait ses tournées à l'extérieur, les gens ne comprennent pas. Il est dans la dimension diplomatique parce qu'il lui a dit qu'il a pris la dimension diplomatique et la dimension militaire. Mais en même temps, il a pris la dimension économique qui fait aujourd'hui que le Rwanda est asphyxié. Aujourd'hui sur le plan économique. Et surtout, du plan économique, quand vous abordez cette question économique, la question est posée au niveau de l'état des sièges. Aujourd'hui, quand on regarde cet état des sièges décrété par le chef de l'État au mois de juin, aujourd'hui, quand vous regardez cet état des sièges au niveau des deux provinces, le Norkizu et le Touri, vous pouvez donner quel bilan concernant cet état des sièges ? Bon, les bilans, c'est question de pouvoir arrêter un tableau avec des indicateurs pour donner un bilan. Mais ce que je peux dire, c'est quoi ? La lecture de l'état de siège, c'est que pour nous tous, c'est la paix. On recherche la paix. On ne voulait plus qu'on compte des morts aujourd'hui, demain, après-demain. Mais jusque-là, nous voyons que les gens continuent à mourir. Ça, ça nous dérange. Continuent à mourir. Mais il y a une autre dimension que j'appelle une dimension implicite de l'état de siège. Pourquoi l'état de siège a été mis en place ? C'était pour la paix, qui est cette paix. Mais la dimension implicite fait voir que l'état de siège, si vous suivez de près, le président de la République a répondu, je crois, face à France 24 et TV5, France, plutôt RFI et France 24, en faisant savoir. Il avait donné deux réponses qui demandaient une appréhension approfondie pour comprendre son langage. Il a dit, on a jugulé la mafia, on a augmenté les recettes. C'est profond. C'est profond. C'est ça, l'aspect implicite. C'est dire quoi ? La guerre à l'Est est une guerre avant tout économique, aussi géopolitique. Économique, il fallait juguler la mafia, qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda, plus d'une année après, si on regarde aujourd'hui, le Rwanda n'a plus un lingo d'or qui traverse, n'a plus de colton qui traverse, n'y a plus de cassis qui traversent comme ça traversait par de voies frauduleuses. L'état de siège a mis fin à cette mafia. Et je vous apprends qu'aujourd'hui, la plupart des usines et des entreprises au Rwanda sont en faillite. C'est ce qui explique la grogne, les multiples grognes qui sont au Rwanda, qui font que sur le plan économique, Kagame a des séries problèmes, et même social, avec sa population. Et même les multinationales ou les Arabes, qui se sont retirés, qui demandent... Les Arabes, en question, ils se sont retirés, mais les mêmes Arabes siègent à réunir encore le président Félix. Non, ça c'était le piège de Kagame. C'est-à-dire que les Arabes demandaient leur argent à Kagame. Parce que l'usine de rafnerie d'or, ce n'est pas l'usine de Kagame, c'est l'usine de ces Arabes. Maintenant qu'ils ont donné l'argent pour installer et travailler, et qu'on a coupé les relations, il y a eu une rupture diplomatique avec le Rwanda, c'est-à-dire y compris sur le plan économique, ces usines ne fonctionnent plus, ces entreprises tombent en faillite, les travailleurs sont au chômage. C'est un capital à rembourser. Kagame n'a pas. Et c'est Kagame qui montra cette astuce, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a refusé. C'est Kagame qui montra cette astuce pour que le monde arabe permette ce rapprochement-là et qu'on renoue ces relations pour qu'ils voient comment récupérer cet argent. Mais le chef de l'État est allé plus loin, c'est pourquoi je vous ai parlé de l'aspect économique, il est allé plus loin pour amener les Arabes à Kinshasa. Le premier marché des premiers lingots d'or, ça s'est fait ici à Kinshasa. C'est pour dire à ces Arabes, n'allez plus passer par des commissionnaires, venez directement dans la politique du win-win, gagnez-gagnez, vous gagnez, nous gagnez, nous gagnons, vous installez vos entreprises en République démocratique du Congo, les Congolais gagnent de l'emploi, vous avez vos bénéfices, nous avons aussi nos bénéfices. Cette donne-là, à quoi c'est Kagame ? Ça, c'est l'aspect économique. Rwandaire, ce n'est pas une entreprise du Rwanda, c'est une entreprise encore de ces multinationales arabes. Vous voyez ? Voilà qu'on interdit à Rwandaire de passer sur l'espace aérien congolais. Il doit faire des contours, la conséquence immédiate, c'est la flambée du prix du billet. Et le grand marché pour qu'on avait créé Rwandaire, c'est par rapport au marché congolais. La plupart des Congolais, tellement qu'on est nombreux, c'est un grand marché, surtout quand vous êtes à l'Est, Dubaï, Chine, il y a un grand marché là-bas et ce marché est rompu. Étant rompu, Rwandaire ne sait pas faire ces chiffres d'affaires-là et augmenter le prix. Kagame est coincé par rapport à cette situation. L'entreprise qui fabriquait les smartphones à Kigali est fermée parce qu'il n'y a plus de coltan qui traverse. Donc vous voyez un peu toutes ces conséquences d'ordre économique font qu'aujourd'hui, que le président de la CQD a vu très loin, il faut aider les Rwandais à se débarrasser des Kagame parce que c'est le mal de la sous-région. Il faut les aider. C'est pourquoi lui-même, le chef de l'État, quand il s'adressait aux jeunes, il a dit nous allons aider le Rwanda à se débarrasser de la personne de Kigali. Mais il y a plusieurs manières de les faire. Il y a plusieurs manières de les faire. Déjà sur le plan économique, moi je connais bien le Rwanda pour y avoir vécu 8 ans. Je connais que le Rwanda n'est vide qu'aux mamelles de la RDC. Fermez, boucher les mamelles de la RDC, il y a des grognons Je vous donne un exemple patent. Très récemment, les étudiants sont allés en congé de Noël. Ils devaient rentrer, je crois le 9 janvier, dans leurs universités au Rwanda. Ils ne sont pas rentrés, on leur dit de revenir au mois de septembre. Quel genre de congé ? Donc on est en train de craindre tout ça. Mais c'est qu'il y a capital, surtout chez nous à l'interne. Le Rwanda ayant profité du temps qu'ils ont eu la sommité de ce pays, gérer et nous connaître davantage, c'est pourquoi ils sont en train de nous bousculer. On est tombé dans le mixage, on est tombé dans le brassage, on est tombé... Ils sont chez nous jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il y ait des efforts qui soient entrepris par le chef de l'État, on voit comment on est en train de se débarrasser des plusieurs. On a arrêté la mafia, ça a permis à ce que nous restons de cette gonfle. Vous voyez même les répercussions sur le budget national annuel. Donc il y a des avantages. Mais ce n'est pas consolidé pour qu'on réussisse. C'est pourquoi j'exige à l'interne, il nous faudrait cette union, cette unité profonde des Congolais, qu'on comprenne que la guerre n'est pas la guerre de Fatih. La guerre n'est pas la guerre de qui que ce soit. Qu'on oublie toutes ces velléités, qu'on se dit que nous devons être unis tous, sans distraction, focus Kagame avec le Rwanda. Pas le peuple rwandais, mais le régime sanguinaire et moribond de Kagame. Mais en l'interne aussi, il y a une défaillance profonde, je l'ai toujours décriée. La défense profonde, c'est l'absence de communication de guerre. C'est l'absence. Pas c'est que le ministre de... Communication... Non, non, ça, ça, il fait, c'est du journalisme. Ça, c'est du journalisme. Nous sommes en état de guerre. En état de guerre, il faut savoir bien communiquer. La communication, ce n'est pas les faits de passer à la radio ou à la télévision. La communication, ça a mené tout le monde à comprendre ce qui se passe. Et tout le monde à prendre conscience de ce qui se passe. et tout le monde à s'engager dans cette guerre. Prenez le cas de l'Ukraine. On a vu des vieilles dames chercher les armes pour aller se battre. Aller à l'Est, nous n'avons qu'un seul esprit. C'est entrer au Rwanda. On n'a pas un autre discours. Tout ce que les jeunes attendent, parce que je sais que la plupart des gens prennent la mort pour, je ne sais pas, une fatalité éternelle. Non. C'est une porte du succès. C'est une porte du relèvement de ce pays. Parce que nous devons reconnaître s'il n'y a jamais eu balkanisation dans ce pays. Si on n'a jamais pris un centimètre de notre territoire, c'est parce qu'il y a des jeunes, il y a des femmes à l'Est qui triment, qui dorment à la belle étoile, qui disent non à la balkanisation, qui acceptent souffrir au lieu de vendre le Congo. Voilà l'image que nous devons avoir. Pourquoi ces gens ne fouillent pas ? Parce qu'ils n'ont pas peur. Parce qu'ils ont leur sol. Parce qu'ils ont leur nation. Ils ont leur patrie à défendre. Voilà la communication qu'on doit donner. Cette crise de communication fait qu'à gauche, il y a des concerts. À droite, on s'amuse. Et les autres sont en train d'être humés, en train de défendre la patrie. Voilà. Ça, c'est le nez gourdien. La communication. Qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain ? Vous voyez que l'ennemi en profite par ces fake news, envahissant tous nos réseaux sociaux. Mais nous ne savons pas répliquer. Quel est le système que nous mettons en place pour pouvoir arrêter tous ces malfrants venant du Rwanda ? Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre contre l'M23. Moi, je suis souvent mécontent quand on dit l'M23 fait. L'M23 n'existe plus. Il s'agit de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Quand on tue, il y a des deuils au Rwanda. Les deux ne sont pas au Congo. Il faudrait qu'on comprenne ça. Voilà cette logique qu'on doit normalement incrustrer dans le Congolais. Qu'on se dise notre patrie est menacée. Ce n'est pas un individu qui est menacé. Si c'est qu'il est en difficulté, c'est comme ça que Kabil était en difficulté, c'est comme ça Mouzé aussi est en difficulté. Ce sont les mêmes. Alors, qu'on n'entre pas dans les jeux de l'ennemi parce que j'ai suivi par exemple la semaine passée où les jeunes s'étaient levés pour dire qu'il faut le départ de la force régionale. Bien sûr, nous tous... Nous allons arriver sur cette question de la force régionale si vous finissez avec votre analyse. Oui, c'est pour dire nous tous, bien sûr, nous avons trouvé une certaine léthargie. Ça fait mal. Mais attention, le piège de l'ennemi, est que quand on s'attaque à la force régionale, on oublie le Rwanda et le Rwanda va montrer à la face du monde que les Congolais n'ont pas de problème avec lui. Ils ont des problèmes entre eux. Qu'on reste focus. On n'a pas deux ennemis. L'ennemi pour nous commun, c'est Kagame et son régime. Qu'on reste assis sur ça. Si on peut asseoir une vraie communication par une vraie structure qui n'est pas forcément liée au ministère de la communication, mais une structure qui peut être nationale, qui joue ce rôle d'éducation civique, de l'histoire de la guerre, de la communication elle-même de la guerre, de la mobilisation de masse chaque jour et chaque fois et en communiquant vrai et bien, vous verrez que les choses vont changer. Parce que si Kagame aujourd'hui s'aventure, sa philosophie est simple. Il a toujours dit et il répète aux Rwandais, nous devons tout faire pour empêcher aux Congolais de venir se battre au Rwanda. Parce que s'ils entrent au Rwanda, c'est la fin du Rwanda. Vous comprenez ? C'est facile de prendre le Rwanda. Que ce soit par la voie de Bukavu, par Kamanyola, par Niragongo, par Routour, on peut prendre le Rwanda. C'est très facile. Mais Kagame fait quoi ? Il joue à l'anticipation. On doit comprendre ce jeu-là. Il joue à l'anticipation. Il veut brouiller toutes les cartes qu'on ne vienne pas chez lui. Parce que imaginez-vous qu'on ait 10 000 soldats à chaque porte comme je l'ai fait voir ici. Mais en 1h, 2h, le Rwanda, c'est fini. Même à partir de certains points cibles, je prends le mot à Goma. On se place là-bas. Mais on frappe facilement le camp militaire qui est à Gisen. On détruit ce camp militaire très facilement parce qu'on est en ce moment-là sur une colline. Si on est à Mouchaki, là, vous voyez facilement Rouenguer et leur grand camp militaire d'entraînement qu'on peut frapper à distance avec des armes à haute portée. Vous comprenez ? Donc, il y a plusieurs façons de frapper le Rwanda. Mais, le grand travail, c'est celui de la communication et la deuxième dimension, peut-être pour shooter par là, c'est la jeunesse. La jeunesse, on la sent mobilisée. Mais cette jeunesse qui est mobilisée... La jeunesse en question dont vous parlez, la jeunesse est tellement mobilisée pour barrer la route à l'ennemi qui est le Rwanda. Mais aujourd'hui, cette jeunesse est manipulée par le politique. Non. Maintenant, il s'agit de quelle jeunesse ? Allez à l'Est, vous sentez, tout le monde chante. N'est-ce pas ? Par exemple, j'ai lancé un vocal, peut-être avec ma mauvaise voix, où nous disons, là c'est tout le monde, et l'armée, la police, les jeunes, tout le monde ont pris ce vocal. Papa, Fatih, Tindabisso Narwanda, Papa, Fatih, Tobo Makagame, Papa, Fatih, Tindabisso Narwa, mais j'ai lancé ça. Les gens ont pris, tout le monde est motivé. Quand vous entrez dans toutes mes bases, mais qui j'ai ? C'est la chanson Tindabisso Narwanda, Tindabisso Narwa, on n'a pas deux choses. Le jour où Fatih va dire, c'est la chanson, c'est la chanson. C'est la chanson. Je n'ai pas besoin d'être négociés, mais je n'ai pas besoin d'être politique, mais je n'ai pas besoin d'être dans la langue, mais je n'ai pas besoin d'être dans l'est du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si on ne parle pas de l'est, je n'ai pas besoin d'être dans le Congo, parce que le souci est en train d'être dans le pouvoir. Il avait même promis de mettre le Kijé et de l'armée dans le sud. Il a même dit qu'il s'agit même de sacrifier la vie pour qu'il soit mieux et qu'il soit mieux. Je n'ai pas besoin d'être dans l'est du Congo, mais je n'ai pas besoin d'être dans l'est du Congo. La force régionale est là. Mais aujourd'hui, le M23, ou bien l'armée rwandaise, je n'ai pas besoin d'être dans l'est du Congo, et on continue toujours à occuper le territoire. La fois, parce qu'on a parlé de Kibumba, normalement, les M23 devaient se retirer de Kibumba. Les M23 sont toujours à Kibumba. Les M23 sont toujours sous contrôle. Aujourd'hui, on parle de Kichang. Ils ont essayé de faire le fort de récupérer. Aujourd'hui, c'est sous contrôle des Fardes depuis ce matin. Comment parlez-vous de cette force régionale qui se trouve dans l'est du Congo, mais force régionale en écotique à M23 a conduit au Kibumba. Pourquoi est-ce que c'est dans l'est du Congo ? Oui, parce qu'il y a des deux cotes, je ne l'ai pas fait. Allez-y. Et ce qui est dans l'est du Congo. Allez-y. Le Congo est ici. C'est ce que je veux dire. Il y a une communication exacte. Il y a une communication exacte. Une communication exacte. Il y a une communication qui est profite. Il y a une communication exacte. Le problème exacte. Il se fait que la communauté est dans la vie. Il n'y a pas de soutenir. OK. Il n'y a pas de soutenir. Il y a un aspect économique, effectivement. Il y a une sociale, la population est tombée. Je pense que la semaine passée, c'est que les gens de la Rwanda sont envers les amis et les amis. C'est un peu comme un militaire. Quand je lui dis, le militaire qui vient de la front, il y a un pas de outil. Quand il y a un président de la Rwanda, il y a un pas de outil, il n'a pas de démission. Il y a un pas de outil. Quand il y a un pas de outil, il y a un pas de outil. On dirait comme C'est un déjeuner qui a démissionné. Il y a déjà un déjeuner qui s'est passé. Il y a aussi un déjeuner qui s'est passé à Rwanda. C'est un déjeuner. Et là, sur le plan international, il y a un casal bloqué. Il y a l'unanimité, le Conseil de sécurité est condamné. Il y a un pays qui est condamné. Et là, il y a un déjeuner. La Grande-Bretagne, il y a un déjeuner, mais il y a un déjeuner chaque mois, il y a 20 millions d'euros. Il y a une subvention. Il y a un déjeuner qui s'est affronté à la Grande-Bretagne. Il y a un déjeuner qui s'est passé à la Grande-Bretagne. Il y a un déjeuner qui s'est passé à la Grande-Bretagne. Il y a un déjeuner qui s'est passé à la Grande-Bretagne. Récemment, l'Union européenne a déboursé 20 millions d'euros pour renforcer l'équipement militaire à Rwanda. Le même Union européenne, par le biais du président français, Emmanuel Macron a dit qu'il y a un déjeuner. Rwanda a soutenu M23. Qu'est-ce que la politique et la communauté internationale ? Est-ce que la politique est sincère vers le régime ? Tu as dit que c'est une hypocrisie. Est-ce qu'il y a un déjeuner qui a attaqué M23 ? Est-ce qu'il y a un déjeuner qui a été moins étouffé du côté Rwanda ? Tu as dit qu'il y a un déjeuner qui a été moins étouffé ? Prends votre temps. Et tu as dit qu'il y a une fois, tu as dit qu'il y a un déjeuner qui a été moins étouffé, tu as dit qu'il y a un déjeuner qui a été moins étouffé, tu as dit qu'il y a un déjeuner de Rwanda. Et ce n'est pas la diplomatie. Je dois comprendre. Et ce n'est pas la diplomatie. Si tu veux que tu ne te déjouer, Tu devrais y avoir un contrat à l'État-Juni, Il y a un usine, la US, la Congo, la Tango... Oui, l'État-Juni, la Zambie, la Congo. Si tu devrais aller en France, tu devrais aller en France. Si tu devrais aller en France, la Russie est en France, la Chine est en France. Tu devrais aller en France. Pour que tu devrais aller en France, tu devrais aller en France. Mais je devrais aller en France. sans nous qui nous avons besoin, parce que tu devrais aller au Congo. Si tu devrais aller en France, naturelle de la situation, pour se condamner la Rwanda et décider de revister situations j'avais des sanctions contre la Rwanda. En fin de geçer, j'avais des sanctions. Mais la54Q est en France. Surtout que laiernoire, elle n'a pasuré d'argent. Tant voulu autrement pour échanger, j'ai pourr нужно d'échange, la salité, Lélo, il n'y a pas de hypocrisie Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'intérêt Si il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur Ce sont toujours des vautours Alors Si quand Grande-Bretagne est qu'elle Subvention Il y a 10 millions Il y a chaque mois Car le gars se retrouve coincé Il se retrouve coincé Il n'y a pas d'honneur Le gars a compris Que je suis vomi comme on l'a fait avec mon bouton Je suis vomi Comme on l'a fait avec Kadhafi Donc la politique Du citron On te suce Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Il sent que le leadership change C'est grâce à cette diplomatie Forte Qui est le mieux au franc Quand tu as des vomi Si tu as des tomates Je ne me suis pas d'honneur Il y a 4% Il ne faut pas d'honneur Vous ne pourrez pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Je ne pourrai pas d'honneur Les Arabes ils étaient au Rwanda Mais ils ne pourront pas d'honneur C'est ça Car il lui-même aurait dit aux Rwandais Il ne s'est pasρό que ça Je sais que c'est ma fin Avant la personne Il faut que l'on soit llegó du Congo Et qu'il était à Rwanda Car il a dit que l'on était à Rwanda Avant qu'il devienne détruire Et le Congo et le Rwanda Il regrette C'est la même chose Que l'on aurait dit au bout tout il m'a poignardé dans le dos c'est c'est à ce niveau qu'un gamin se retrouve ta la sécurité n'a changé à tchèbananae son fils a comme il m'a miné mais alors mais oui il n'a plus confiance même à ses propres collaborateurs dès que mes yeux sont dictateurs ce sont des signes pour l'homme il comprend que ça c'est la fin c'est le déclin parce que tout pouvoir a une apogée et en déclin et mona n'est qu'il y a eu et soukis tout ce qui est qu'elle a aujourd'hui est à la localité ou est-ce qu'il n'y a pas à partir il ya processus en aérobi communiqué à louanda il faut qu'on libérer la localité tout ce qu'il a aujourd'hui est à kawana de l'armé que quand même possède à main pour discuter et résister encore ce sont les localités de monia a accéléré comme la localité pour qu'on finisse toujours pas de négocier et discuter problème là et zanine tout ce qu'il faisait le congo ne réagissait que par légitime défense nous n'avons jamais attaqué c'est par légitime défense maintenant le congo s'est décidé d'attaquer pour protéger ses territoires c'est pourquoi on a conseil des ministres à vendredi bouyak et chef de l'état toutes les mesures sont prises barrer la route aux ennemis ouais et c'est sérieux il y en a non monaï déjà l'isola qui tchanga bourrongo il faut balander la localité donc c'est parce qu'on jouait à la défensive on jouait à la légitime défense par rapport à la diplomatie la diplomatie nous avait demandé le cc le feu que nous nous avons respecté c'est dans cet assaut qu'ils ont profité qu'au bousculé bisou mais il y en a un président lakissi dans le monde mobimba à tambola lakissi nous on a tout respecté on a tout fait mais on y a quoi il y a quoi il y a quoi il y a donc nous sommes dans une position il y a frappe on reprend deux une localité et une grande cité à la fois c'est dit que fardesse va déterminer bâtié stratégie à six cas bâti kya six cas peut l'eau comme souci aux banques saca dame et zao minissue et koma qui n'a remet moi abat turco et koma qui parce qu'il ya les russes et les turcs qui sont dans dans le nord kivu comme moniteur comme instructeur pour utiliser les armes à longue portée à c'est quelque sorte la question de force régionale vous n'avez pas pu répondre oui pour la force régionale c'est quoi la force régionale se trouve au niveau de l'est de la rue partie du congo mais le m23 comme vous êtes en train de le dire ici qu'ils opèrent au nom de m23 en réalité sont de l'armée rwandaise et cette armée rwandaise elle continue toujours d'occuper nos différents territoires comment expliquer cela par rapport à cette force régionale oui la réalité est dans les textes est ce qu'on a été piégé dans les textes je ne sais pas parce que dans les textes la force régionale a été constituée avant la guerre du m23 c'est au mois d'avril 2022 quand nous adhérons à l'eac l'idée est venue pour dire nous voulons investir au congo mais faut mettre la paix au congo voilà que les homologues du chef de l'état ont trouvé l'idée de créer la force régionale pour mettre fin mais tout en demandant au préalable à chaque président chef chaque chef d'état de retirer les troupes étrangères qui étaient en rdc et que le chef de l'état congolais mette fin aussi aux groupes armés congolais c'est ce qui a fait qu'on était au processus de nairobi avec les groupes armés bien que la représentativité était faible là on a continué dans tous les sites et au deuxième tournoi on a vu beaucoup plus de 200 groupes qui étaient présents insultes par le rwanda oui qu'on a découvert après et par la suite c'était leur demander ce n'est pas une négociation les gens confondent et c'était une consultation pour leur dire vous n'avez qu'un choix c'est de déposer et d'entrer dans le paix d'edercès ceux qui seront réfractaires seront frappés par la force régionale voilà pourquoi la force régionale a été créée c'était pour frapper les groupes les groupes réfractaires mais non quand les m23 au jeu le rwanda par son bras séculier le 1 23 le faux 1 23 se sont levés ont commencé les atrocités c'est récemment qu'à l'wanda on a demandé à l'eac de s'occuper aussi de l'éradication du m23 mais pour entrer en éradication il y avait un délai en date line qui a été donné au m23 de se retirer et on a demandé à kagame c'est pas un 23 on a demandé à kagame de retirer ces troupes là l'armée rwandaise qu'on appelle m23 là de se retirer mais c'est là où kagame nous a de jouer c'était au plus tard le 15 janvier que ces gens devaient se retirer pendant qu'on observait le cesser le feu ils ont profité pour faire en semblant parce que vous savez que la plupart des conventions comme ça sont de des accords comme ça sont des accords de bonne foi vous voyez alors on s'est dit si il arrivait que le m23 se retire jusqu'à homo sabino c'est pour les désarmés les démobiliser et voir leur suite après mais non si l'arrivée qui nous obtempère pas c'est depuis le 15 janvier qui n'ont pas obtempéré un mini sommet sera organisé pour lancer des offensives contre cette force deuxième paramètre c'est que la force est incomplète il ya des états qui n'ont pas encore envoyé de troupes il ya le commandement qui est là où chaque pays de l'eac est représenté mais les troupes ne sont pas là troisième il se pose un problème de financement aussi ok il était convenu que chaque pays envoie ses troupes et les prend en charge mais il se trouve que tous les pays ne sont pas capables c'est pourquoi il ya eu cette demande vers l'extérieur je crois de l'unie européenne de pouvoir aider un financement qui devait accompagner le m23 et plutôt la force régionale comment expliquer donc il ya c'est quoi que là ok mais non pour nous on s'est dit étendez là faisant de veille dormant l'oeil ouvert par rapport aux détonations chaque jour ça ne nous plaît pas faudra-t-il chercher une autre approche le plus rapidement possible pour que cette force entre en action ou au cas contraire que cette force est rétire qu'on permette au phare décès seul de pouvoir résoudre son problème parce que qu'on aille aux nations unies qu'on aille à l'union africaine qu'on aille partout je pense que la guerre congolaise n'a qu'une seule solution capitale ce sont les congolais ok c'est nous mêmes qui devons apporter des solutions à nos propres problèmes le chef de l'état déjà compris ça c'est pourquoi je vous ai dit il est sur le plan international et même sur le plan interne vous avez vu plusieurs réformes au sein de l'armée plusieurs permutations au sein de l'armée plusieurs dotations aujourd'hui les militaires ne se plaignent plus au front donc on est en train de résoudre d'abord les problèmes qui sont internes mais aussi sur le plan politique on devrait pas voir moi je n'ai vu dans aucun pays du monde le pays être en guerre mais on fait des débats télévisés critiquant son armée critiquant le pouvoir c'est une hérésie collective il faudrait arrêter ça comme je l'ai dit d'autres des jeux c'est pas un problème de fatigue c'est un problème qu'il a trouvé si on résout pas celui qui va succéder à fatigue il va encore trouver le problème mais moi je pense aujourd'hui il faut asseoir une industrie d'intelligence une industrie des penseurs qui apportent des approches pour résoudre cette cette question là donc nous frappons le rwanda on s'arrête pas là mais on met aussi les autres pays du monde dans une situation telle qu'ils doivent coopérer avec le congo au lieu de martyriser les congolais comment expliquer dans cette force régionale où on a constitué pour chasser le nimi au niveau de l'est des républicains du congo dans cette force là on a retrouvé des généraux rwandais et comment expliquer cela cette force que la république est un problème dans rwanda pays pays agresseurs et rdc c'est le rwanda au sein de cette force on a retrouvé officiers rwandais est-ce qu'il n'y a pas complicitement qu'on a niveau il ya force régionales pour qu'on puisse nous envoyer cette force pour remettre les zones tampons n'a 4 est toujours accompagné bon c'est ce que je disais est ce que nous avons été piégés dans les textes pas c'est dans les textes ok c'est dans les textes nous avons ratifié tous les pays ont ratifié mais dans les textes il est prévu mais les tests en question commandement le chef de l'état devait au moins lire en question ce test pour comment on peut ratifier avec le rwanda tandis que la rdc il est en train d'acquiser le rwanda c'est le rwanda qui agresse la rwanda mais maintenant nous avons remis tout en cause n'est ce pas on avait déjà signé mais quand les choses ont évolué on a découvert effectivement qu'il s'agissait du rwanda parce que nous avons été les premiers à dénoncer le rwanda c'est qu'il m'a coûté l'enlèvement par kagame c'est parce que on s'est rendu compte que la face qui est montré le 20 23 c'était une fausse face ce n'était pas le 23 c'était le rwanda c'est à ce moment là que nous avons changé des fusils d'épaule pour dire comme il s'agit du rwanda les troupes rwandaises n'entreront pas au congo vous allez voir que c'est retenu les troupes rwandaises ne vaut pas intervenir en rdc et les rwandais qui craint lèvre de l'air qui doivent rentrer chez lui le rwanda va mettre une ligne de démarcation au niveau de sa frontière peut-être pour cueillir lèvre de l'air qui vont quitter ici mais au niveau du commandement c'est là on a trouvé ces généraux et vous avez lu la la lettre de forces armées on a demandé assez de quitter et ils ont déjà quitté c'est dire plus nous avançons nous découvrons ces pièges là nous les démantelons nous ne tombons plus dans ces jeux d'antan où nous avions signé des trucs en 2009 en 2007 des trucs qui ont fait que nous avions vendu le le pays aujourd'hui nous sommes en train de racheter notre pays de reprendre totalement notre pays voilà un peu la prudence a permis qu'on puisse d'abord chasser parce que c'est tout à fait normal quand on monte un plan que l'ennemi ait un un oeil de regard dans ce que nous sommes en train de faire et leur présence sur terrain c'est ce qui a fait que plusieurs personnes s'est soulevé contre la force parce qu'on trouvait que la force agissait on dirait en faveur du rwanda ok vous voyez alors il fallait d'abord extirper tous ces moribonds en agonie les remettre au rwanda très bien très bien nous sommes en train de parler de ce qui concerne la situation sécuritaire ou bien la station politique de la rue du congo avec un dyn fils de la rue du qui s'agit bien de patrick bala des coordonnateurs de conseils des sages au niveau des millions c'est avec le grand qui vous c'est avec lui que nous sommes en train de prédents du conseil des sages du conseil des sages de grand qui vous savez que nous sommes en train de parler de la station sécuritaire de l'est que c'est le président de la république qui l'avait invité c'est le président de la république il le président de la république qui l'a invité en république démocratique du congo pour le président de la république qui l'a invité en tant que pasteur en tant qu'évangéliste en tant qu'évangéliste aza chef d'un état qu'on appelle le vatican le vatican est un état alors ce vatican et en tant que chef d'état il a aussi d'autres prerogatives et motouna mouné ne batouamitouna kate comment est-ce qu'on peut avoir un pays dans un autre pays un état dans un autre état pour vatican et à l'italie c'est une spécificité qui lui donne aussi une spécificité c'est pourquoi comme on a moukili moubima mans ce aux aléman a moukili et belé bakenod luka solution et païa pape vous comprenez donc pas l'église catholique qui joue mais le pape voyez la nuance quand pas de l'église catholique là le pape est le clergé il est le patron des âmes sur le plan spirituel mais quand nous parlons du pape on voit le vatican qui est un état qui a un rôle diplomatique clé du monde c'est dire influencia pape c'est par son message qu'il va donner il y aura un message bien sûr religieux tout 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 l'ingana bomoko tout tout pour asseoir la paix pour objectif et zakamoko et zandekimiya sikoyo sur le plan politique géopolitique stratégique nabitoumba il va demander qu'il y ait la pétang ouazouana congo bien sûr c'est pour le congo mais c'est pour le monde entier pas païa presque tous les médias du monde sont ici effectivement c'est dit ba baïden est ce qu'on va vendre la bando landa pape en direct ba macro bando landa pape en direct pourquoi parce que l'intérêt du monde est concentré en république démocratique du congo pourquoi parce que fati betou invité vous comprenez tous les regards souvent sont vers vatican vers l'italie mais aujourd'hui à partir d'aujourd'hui global l'élan mardi mercredi jeudi navendredi tous les regards du monde et aux en rdc l'impact immédiat c'est quoi on va s'intéresser à la rdc on va s'intéresser ça change la donne pour dire malgré bitoumba les gens vivent il ya des possibilités il ya des opportunités c'est un premier message diplomatique ok deuxième message c'est dans ce qu'il va dire pour demander à toutes ces grandes organisations ces grands états ces grandes puissances de s'impliquer afin que la paix et règne en république démocratique du congo que les les frontières soient respectées tout 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 à co sengawana et salema et à la nations unies et à la nanine je sais qu'il va saluer le processus de paix et à la aérobie et à la alwanda il va féliciter ça passer la recherche de la paix donc c'est quelque chose à soutenir présents surtout ko tiamakolo naïe il est dit pas distance il dit c'est à dire c'est quelqu'un qui a vécu et qui raconte c'est que il est en train de vivre donc et à moi capitale côté politisation on ne peut pas politiser ok n'a koloba ngaï 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 c'est pourquoi j'ai dit la présence de paix non non ça c'est pas un débat et les indicateurs les émissions et à bilan n'a bété l'orvanda qui mato santa diminuté si koyo oh zolo beza professeur mbata bétaki mbata ba woyakole la ba lelaki eza l'ibanga la molile woye tchaki aïe ezouakiyye mais problème eza pona pape il n'est pas venu pona be élection ok il n'est pas venu pour sa pona e za kimia kimia ezala tozana kata process électorale a kouti moubouloute droit de l'homme est respecté batoubasa nga ba mars bason ngin dako kala tobando kende de télévision bwoye obimi ok cacho familles et kwo debout sembongo poma bima ok ok okota makala ezate bat yonan dago bake uzo yo Quand vous avez vu la télévision, vous avez vu la télévision. Oui, vous avez vu la télévision. Je ne sais pas si vous avez vu la télévision. OK. Là c'est une injure publique. Là c'est une attente à la moutou. Tout le monde peut se plaindre. Vous comprenez ? Personne ne critique pas, mais il ne critique pas. Il ne faut pas dire que vous avez vu la tête de la tête de la tête. Vous avez vu la tête de la tête. Parce qu'ils sont dans la critique. C'est ça la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie. Non, ça ce n'est plus la démocratie. Vous comprenez ? Nous sommes en démocratie. La démocratie a quatre piliers. Il y a les élections. Il y a les droits de l'homme. Il y a la justice. Il y a la bonne gouvernance. Il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections. Tu dois respecter. Tout le monde est bien. Il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas de match. Il y a la même chose. Il n'y a pas d'élections. Il n'y a pas d'élections. Il y a pas d'élections. Il y a une sorte d'élections. Il y a beaucoup d'avancées sur le plan. c'est pourquoi je dis soutenons les faibles commencements, ce n'est que le commencement alors politisé Angote, le pape vient pour la paix en République démocratique du Congo en Afrique et dans le monde très bien, je m'en remercie, j'ai eu une émission avec la télévision, j'ai eu une émission j'ai eu une émission, j'ai eu une émission de l'État de l'Union, j'ai eu une élection en 2023, j'ai eu une élection dans quelques mois, j'ai eu une élection en 2023 j'ai eu une élection de l'État 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 j'ai eu une émission sacrée parce qu'on a très déterminé à propos de cette émission de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État comment expliquer les déclarations politiques dans les oppositions précisément et à la déclaration politique qui n'a pas été à Côte d'État de l'État déjà qu'elles n'ont pas été concernées avant d'aborder ces questions de l'État de l'État de l'État bon, c'est tout à fait normal ce n'est pas possible, j'ai eu une démocratie très bien j'ai eu une démocratie je n'ai eu une élection Je ne suis pas en train de jouer avec 4 électeurs, mais je joue à l'élection avec ce qui est important. Autre chose, c'est un droit. C'est un droit. Il y a un droit qui est un petit droit. Mais il y a une raison pour que les gens ont été en train de se faire. Tout s'est fait consensuellement. Je pense que les gens, les gens de la Cour constitutionnelle, on a aussi un droit qui est un droit. Il y a un droit qui est un droit. Il y a un droit qui a été en train de bloquer la machine électorale. Si tu as une réalisation Quelle est la réalité Tu as une réalité Tu as une réalité Quelle est la réalité Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut barrer la route Pour amener le discrédit La politique personnifiée Est individualisée La politique des intérêts personnels Aux autres On ne regarde pas Fatih Moi je me prépare Mais pour la république Pas pour moi Des dimensions Que les jeunes Évitent la manipulation Fatih est le président de la république C'est constitutionnel Il est le symbole de l'unité Il est le daron de la nation Il ne le fait pas pour Pour sa femme et ses enfants Il est le fait pour les congolais Il est le fait pour les congolais Il ne veut pas dire que c'est important Et il ne veut pas Il est le disegno Et il est le disegno Et il est le disegno Il est le disegno Il a eu des voix Mais alors Il y a beaucoup Je me dis à toi J'ai eu des voix Faites candidats Peu perdre les bords Ils ont une démocratie Il y a eu des pêches en 2006 Peu perdre Alors il y a eu des pêches Mais il y a eu des pêches Tant qu'on a eu des pêches Peu perdre les pêches Et on a senti le poids de l'UDP Beaucoup mieux comparé Et tu sais que c'était un grand poids Tant qu'il y a eu des pêches Chader, tu as dit que tu as eu des pêches Je n'ai pas eu des pêches Papa, tu as eu des pêches Et tu as eu des pêches Mais si vous étiez un poids Pourquoi des défections ? Mais si tu as eu des pêches Exemple ici Les pêches ont créées pour défendre Les pêches ont eu des pêches Non, les pêches ont eu des pêches On a eu quelques minutes Mais on a eu des pêches Mais on a eu des pêches C'est créé pour défendre les intérêts de la nation Ou les autres Et on a eu des pêches Et on a eu des pêches Et je veux arrêter avec la politique Et je veux combattre ce qu'il dit C'est plus pire Comment expliquer cela ? On a eu des pêches De retardataires Pour le 6 décembre 2020 Et je pense que nous avons des pêches Et quand on a eu des pêches Je pense que j'ai eu des pêches J'ai eu des pêches Regener un pêche Je raj zou.. Je pense qu'il y a des pêches Je dis qu'ell'est Depuis le 6 décembre 2020 J'ouvre mes bras Vers mes compatriotes De rejoindre L'Union Sacrée Pour aller à l'école C'est le temps Donnons le temps au temps Pour que l'histoire fasse Son histoire Pourquoi ils n'ont pas quitté le PPRD Le FCC Créer un autre bloc Pourquoi ne pas rejoindre Fayoulo Pourquoi ne pas rejoindre Katoumbi Il y a d'autres forces en présence Pourquoi il n'y a pas Il y a des gens qui ont été Il y a de l'exemple Il y a un modèle Il y a un repère Très bien mon Amboka Il y a des exemples Il y a un modèle Il y a un repère Il y a un modèle Il y a un repère Il y a un trouble On a pris 149 000 abonnés sur la Côte d'Olanda à travers notre chaîne Congo Live de Télévisions. Mais ce que nous avons compris, c'est ce que nous avons fait. Et surtout, il y a une population qui est extergée au Côte d'Olanda. C'est ce que nous avons travaillé dans la Côte d'Olanda. Nous avons travaillé dans la Côte d'Olanda. Nous avons travaillé dans la Côte d'Olanda et nous avons travaillé dans la République démocratique du Congo. Il y a un mot de mot, et il y a une place très basse pour le rappelant de la Côte d'Olanda. Avec cette salle, sa mère est étrangère d'Olanda et nous avons travaillé à l'enfer de la Côte d'Olanda. Il y a un mot de plus sur le camp de la Côte d'Olanda et nous avons travaillé à l'enfermer. Il y a un front. Il y a un large Thema. Il y a une majorité de la opposition. Il y a un autre thomas, un catholique, un proteste, un musulman. Alors, la patrie est en danger. Il y a un nouveau thomas. Il y a un nouveau thomas. Il y a un thomas. Il y a un autre antin. Il y a un autre voisin. Il y a un autre voisin. Les voisins sont prêts, suspect établi. Il y a des gens qui vont l'oublier. Il y a des gens qui ont dit. Je vais avoir une distraction. Je ne vais pas faire ça. Ça fait plus de 20 ans. Ils vont leur recevoir. Je n'ai pas de problème depuis le moment. Il faut travailler avec leur voisin. Il faut travailler. Si on est moins suspect, il faut dénoncer. Si on fait des pièges, il faut dénoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501